Et Shema les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cet épisode numéro 69 avec notre petite Maddy enceinte au second trimestre. Elle va passer au troisième trimestre dans 23 heures. Donc c'est pour ça que je n'avais pas enlevé les deux adultes donc Eddy et Houba ils sont là mais ils sont adultes pour qu'ils puissent encore pendant ces 23 heures, ce début du week-end, essayer de booster les aptitudes des bambins et c'est ce qu'on va faire. On va s'occuper également des enfants. Donc malheureusement voilà ils ont un B en moyenne. Il me semble qu'il y en a peut-être un qui est un A. Non ils ont tous les deux un B, d'accord ? Donc pour qu'ils puissent être prêts pour lundi être au taquet. Donc on va faire ça, je vais m'en occuper et je vais également m'occuper des bambins pour essayer qu'ils puissent grandir plus rapidement. Donc au niveau des aptitudes on en était à 1, 2, 1, 2, 2 et 1, 1, 2, 2, 1. Voilà donc ils sont à peu près équitables. Alors je crois qu'en plus ils sont vraiment bambins depuis pas longtemps. D'ailleurs on peut aller voir dans la symologie. Voilà c'est je crois leur premier jour de bambinitude. Désolée si vendredi il n'y a pas eu de vidéo, j'ai juste tout simplement pas eu le temps parce que j'étais sur un autre projet que je devais finir finalisé avant la fin de la semaine. Donc je n'ai pas pu me concentrer sur le baby-child. Ne vous inquiétez pas, ça arrive des fois mais quand ça arrive, voilà c'est... ça arrive. Je n'ai pas d'excuses, ça arrive, c'est tout, c'est comme ça. Donc voici Maddie et écoutez, c'est parti. Non mais dites-moi qu'elle a trop de flow comme ça. Elle a trop de flow. Regardez, moi je vois ça à la salle de sport, je peux pas me retenir, c'est pas possible. Un pyjama en burger pour faire du sport, enfin il y a un grave problème. Non j'en profite pendant qu'elle n'est pas encore à son troisième trimestre pour lui faire faire un petit peu de sport parce que à chaque fois elle fait le yo-yo la pauvre. Et pendant ce temps là... Ah oui j'ai aussi enlevé l'élevage d'insectes puisque bah comme vous l'avez pu constater dans les derniers épisodes je m'en occupe pas assez, c'est pas rentable. En plus ils sont morts donc tant pis pour eux. Ils avaient qu'à survivre. Attendez, est-ce que vous voyez bien ce que je vois ? Regardez dans les besoins, on voit un poisson. On voit un poisson. Donc c'est une sirène. Donc on a notre première sirène. Oh mon dieu, on a notre première sirène. Et après je sais pas si Jiraya est un triton encore parce que là je vois qu'il a... Dans les besoins on voit pas très bien. On verra bien. En tout cas, on a une sirène. Regardez, on est d'accord, c'est une sirène. Trop bien. Mais elle m'a fait peur, c'est qui ? C'était... Oh non. Non non non. Ah c'est une magicienne mais quand même, enfin je sais pas, fais-toi apparaître un visage. Elle a mis sa baguette sur son visage, elle a divin gardium leviosa, ça son visage s'est envolé, c'est pas possible. Faites quelque chose. Donnez-lui un visage. Bon je vais quand même lui dire qu'elle peut rentrer quoi parce que bon c'est quand même la fafa quoi, la famille. Badi vient de recevoir un cadeau spécial de sa voisine Viviane. J'aurais préféré de sa fille Viviane quand même, non ? Un paysage Sunset Valley carte postale. Pourquoi pas. Et ça commence, c'est maintenant c'est plus le lave-linge qui déconne, c'est le sèche-linge. Moi j'y crois pas. Aïe 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 aïe. Bon bah tant pis, on va faire... Parce qu'on n'a pas le choix, c'est-à-dire racheter un autre sèche-linge. On n'a que ça à faire dans tous les cas. Non mais à un moment donné, les Sims 4, je vous aime bien là mais quand même, faites un effort. Non, ça fait 30 ans qu'on a ce bug. C'est chiant quoi. Je pense que je suis riche. Problème de riche quoi. Enfin non là c'est surtout problème de pauvre parce que là tu te retrouves sans sèche-linge si t'as plus d'argent. Yes ! Regardez ce joli petit projet scolaire excellent. Écoutez les amis, on est samedi soir. Elle est passée au troisième trimestre il n'y a pas longtemps. Maintenant de toute manière, les bambins, franchement il y a moyen que dimanche j'ai fini. Le rapetite, c'est même sûr. Il ne reste plus que le mouvement et le pot. Et ici il manque l'imagination et le pot. Donc vous voyez, c'est hyper bien avancé. Donc dans tous les cas, pour ça j'ai pas besoin des adultes pour les aider. C'est surtout je pense pour les aider à, je sais pas si il y a une autre manière plus rapide, mais leur enseigner les formes avec les cubes, c'est ce qui est le mieux pour je pense, c'était quoi déjà ? C'était pour la réflexion. Voilà donc c'est surtout pour les aider en réflexion sur les blocs. Mais sinon à part ça, les adultes, à part le pot et la réflexion, je sais pas s'ils peuvent vraiment booster. N'oublions pas pour la communication, c'est très rapide avec le nounours. Pour l'imagination, j'utilise tout le temps cet arbre là. Je sais pas s'il y a plus rapide pour l'imagination. Je trouve que c'est assez rapide quand même. Et pour le mouvement, le toboggan, il est quand même assez rapide à augmenter le mouvement, donc pas vraiment besoin d'adultes ici là non plus. Surtout qu'eux peuvent très bien glisser tout seuls et avec les adultes, il faut un petit peu spammer le toboggan aussi. Donc je sais pas, franchement voilà. Donc on peut dire au revoir à Eddy et à Ouba, qui sont juste là. Eux, oui, ce sont les enfants, si je me trompe pas, de Monsieur Gigolo. Et ce sont des humains normales, donc ils ont compte à vie seulement deux points aujourd'hui dans cet épisode. Mais c'est mieux que rien, surtout quand on sait que derrière ici, on a une petite sirène. Ça fait grave plaisir. Et là, on était sur quoi ? Sur des humains ou sur des potentiels tritons ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. C'est qui, Lord Aron ? Va falloir que je regarde leur arbre généalogique. Dans la logique, affichez la généologie. C'est... Bah attends. C'est eux ? C'est des humains ? Donc attendez. Attendez, c'était pas eux les enfants ? Attends. Wait, 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 je dis de la merde. Ah, ça c'est les enfants de la faucheuse, d'accord. Donc les enfants de la faucheuse, bon, on va les compter un point, parce que techniquement, je crois que dans les règlements, il n'y a rien par rapport à la faucheuse. C'était vraiment une lubie de ma part. C'était vraiment un truc qu'on avait envie de faire. Enfin, du moins, que moi, j'avais envie de faire, voilà, me taper la faucheuse. Ça, c'est fait. Mais même si normalement, ça doit être une créature surnaturelle et qu'on n'ait plus d'un point, techniquement, sans utiliser un petit peu de triche, c'était pas possible de tomber enceinte de la faucheuse. Donc bon, on va comptabiliser comme un point et on va leur dire au revoir. Je ne sais pas où est-ce que je vais les emmener par contre, parce que je sais pas. Techniquement, la faucheuse, il faudrait qu'ils aillent l'argent en enfer, non ? Quoique, la faucheuse, ça peut t'emmener aussi au paradis. Je ne sais pas trop, je ne connais pas très bien l'histoire, le background de la faucheuse. Bon, les amis, allez, on leur dit au revoir. Ils sont en haut, ils étaient en train de se reposer, les pauvres. Faites vos bagages, parce que c'est parti, vous partez ! Est-ce que vous devinez le décor de où est-ce qu'on est ? Eh bien, je pense que vous avez deviné. Franchement, le décor, là, ça se voit tout de suite que c'est Glimmer Book, puisque nous sommes dans la ville de la magie. Et là, vous me dites, mais ce ne sont pas des magiciens, quinzel, t'es un peu teubée. Non, j'ai fait exprès de les mettre ici, parce que déjà, d'une, je crois que je n'ai mis aucune famille ici. Même les sorciers, je ne sais pas pourquoi, je ne les ai pas foutus ici. On en a eu, mais je ne les ai jamais mis ici. Je me suis dit, c'est un petit peu dommage, c'est un très beau village, c'est très beau comme ville ici. Et en plus de ça, même si ce sont des humains, c'est quand même les enfants de la faucheuse, et je les ai mis dans la famille Charm. J'ai pensé un peu à Charmed, je ne sais pas pour aussi. Est-ce que vous connaissez la série Charmed, ou est-ce que vous êtes trop jeunes ? Non, je pense qu'il y en a quand même qui connaissent, parce que c'est quand même assez... Voilà, c'est un peu comme Friends, tu vois. Moi, je n'ai pas trop regardé Friends, mais je connais quand même deux noms, parce que c'est ultra connu quand même. Pourquoi je les ai mis ici ? Alors, puisque comme je disais, ce sont quand même les enfants de la faucheuse, et je me suis dit que ça reste quand même dans mon esprit des créatures surnaturelles, finalement. Puisque, les enfants de la faucheuse, et pourquoi pas justement se rapprocher d'une ville un peu magique, pour peut-être essayer de tenter. Voilà, ce sont les enfants, ils vont peut-être essayer de... Enfin, je sais, je leur fais un background, je leur écris une histoire, alors qu'en fait, on ne les reverra peut-être même plus. Mais j'aime bien, j'aime bien inventer des histoires à mes Sims, et je me dis que peut-être, ils vont essayer de recontacter la faucheuse par la magie, en allant justement dans cette ville, en essayant de s'approcher de sorciers ou de magiciens, pour justement se mettre en contact avec leur père. Bon, voilà pour les petits Uba et Edie, les enfants de la faucheuse, et nous, on va revenir à Delsol Valley avec notre petite Maddie. Ça fait vide d'un coup quand même. Oh, il y a quelqu'un qui fait de la natation. Pour une fois que vous... C'est les enfants qui utilisent la piscine. Enfin, si on peut... On peut... On dirait pas un Dead Setter d'Ibiza, comme ça, avec des petites lunettes et tout, la petite coupe de charreau, là. On connaît cette coupe, hein. Non, en vrai, il est mignon, mais... On dirait limite, pas un enfant, mais plus un ado en mode charreau à Ibiza, quoi. Mais bon. Au moins, ils utilisent quand même la piscine, même si c'est pour dormir. Techniquement, c'est qu'à partir d'ados qu'ils peuvent se noyer dans la piscine. Enfin, j'espère. Les bambins, ils sont donc bien tous les deux niveau 3 partout. Je les fais dormir, parce qu'en fait, j'ai vraiment un peu poussé le bouchon un petit peu loin. Les pauvres, ils étaient ultra fatigués. Je me suis dit, ouais, j'arriverai jamais à leur faire souffler les bougies tellement ils sont fatigués. Ah. Bah, écoutez, pourquoi pas. Là, là, là. On dirait pas... On dirait pas une musique de K-pop. Ok, pourquoi pas, Madi. Vas-y, fais-toi plaisir, meuf. Fabriquer un meuble. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire ? Euh... Siège de salle à mangeur. Bah, pourquoi pas. Ah. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle va le réveiller ? Non, non, mais... Mais attends, wait. Non, bah, tant qu'à faire, maintenant qu'il est debout, on va sortir the gâteau. Donc, j'ai refait un gâteau, puisque l'autre, il avait pourri. J'ai préparé le coup, et on est sur un gâteau au thé matcha. D'ailleurs, en parlant de gâteau, enfin, de matcha tout court, c'est vraiment un truc qui m'attire... Le matcha, il y a beaucoup, beaucoup d'influenceuses en ce moment qui... D'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est devenu une grande mode. C'est les lattés matcha. Et moi, je suis pas très café. Par contre, cappuccino fait maison, quand je le fais moi-même avec du lait, j'aime bien. Mais sinon, je bois pas de cappuccino en dehors de chez moi, parce que, voilà, je prends toujours le même. Je prends le cappuccino Nescafé, soit au chocolat blanc. Oh, trop bon. Mais le problème, c'est qu'ils en vendent pas souvent. Soit, j'aime bien aussi aux noisettes. Vanille, ça va aussi, j'aime bien. C'est pas mon préféré. Mais le chocolat blanc, franchement, c'est une pépite. Si vous voyez la marque Nescafé cappuccino au chocolat blanc, et que vous le faites avec du lait, c'est trop bon. Mais sinon, en dehors de chez moi, je ne bois jamais de cappuccino, parce que je n'aime pas. C'est trop au goût de café, alors que moi, je n'aime pas le café. Par contre, matcha, ça m'attire, parce que je me rappelle avoir, je crois, acheté des Kit Kat matcha. C'était à la Paris Games Week, à un moment donné, il y a super longtemps. Et j'ai kiffé le goût, en fait, du matcha, je suppose. Et j'aimerais bien tester le matchelatta, ou le latte matcha. Je ne sais pas comment on dit. Et je ne sais pas si parmi vous, il y en a des qui ont goûté du latte matcha, du matcha latte. Enfin, t'as capté. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien personnellement goûter. Et où est-ce que tu vas... Non, mais je rêve où il va sortir. Réveillé... Non, mais il est dans la piscine, hein. Pour Jiraya, il va être pitre. Pitre, j'aurais... Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Bon, l'émotrice. Faculté émotrice, ça va bien avec. Et on va réveiller également la petite Junko, qui va, elle aussi, souffler les bougies. Par contre, lui, il est fatigué, je crois. Yes. Ça va me laisser toute la journée du dimanche pour que les deux derniers enfants puissent faire leurs projets scolaires, leurs devoirs, etc. Pour Junko... Oh non, 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 malveillante. Non, mais c'est pas possible. Malveillante, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je pense que je vais mettre faculté émotrice aussi, en mode... Elle aime bien faire des petites bêtises. Ça ira bien aussi avec. Oh, j'adore sa coupe. Elle est géniale. Par contre, le t-shirt, ça me fait penser à... Vous savez, le... Où est Charlie ? Est-ce que vous avez déjà eu un livre ? Où est Charlie ? Vous savez, c'est le petit bonhomme avec un bonnet noir, je crois, avec des cheveux bruns, des lunettes noires et exactement le t-shirt qu'elle porte. Junko en rayé rouge et blanc et je sais plus le pantalon. Il me semble qu'il avait un pantalon noir. Et en fait, ce sont des images dans une BD où il y a plein plein de gens dans plusieurs décors différents et à chaque fois, il faut trouver Charlie. Donc c'est comme ça qu'il s'appelle. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Moi, j'ai connu vite fait parce que bon, je n'en avais pas, mais je l'avais vu. Je suis une collègue, je suis une pote. Et je trouvais ça plutôt cool. C'est ouf, comme j'ai remarqué, la différence notable entre les plantes dans la serre et les plantes qui sont à l'extérieur. J'ai l'impression que les plantes d'extérieur, même si on est dans la bonne saison, eh bien, ils ont ultra du mal à pousser comparé aux autres plantes qui sont d'intérieur. C'est fou. Vraiment, je recommande de faire une serre pour les plantes. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Attends, quoi ? Wait, wait, wait. Pourquoi je vois un gâteau au thé matcha par terre ? Non, ne me dites pas qu'ils ont... Ne me dites pas qu'ils ont graillé le gâteau. Mais non ! Mais non, il y avait des bougies dessus. Comment t'as osé ? Quitte à l'eau, jet setter de merde ! Allez, va chier. Va chier ce thé matcha. Je vais le récupérer tout de suite. Ce gâteau au thé matcha, là. Bon, maintenant, va le manger, quoi, j'ai envie de te dire. Ça ne sert plus à rien. Bon, je vais refaire un gâteau pour qu'il y en ait toujours un dans le frigo. Même si en vrai... Non, je ne vais peut-être pas le faire tout de suite. On attend. Dans tous les cas, c'est seulement lundi qu'ils vont grandir les enfants. Techniquement, avec un A à l'école. Bien évidemment, on y croit. Donc, je le ferai à l'émite soit dimanche soir, soit lundi matin, avant qu'il rentre dans la journée, tranquillement. Et Jiraya est aussi un triton. Regardez, on a le petit logo en bas. Donc, ça veut dire que c'est des enfants tritons et sirènes. Oh là là ! Je suis contente. Pourtant, comme on m'avait dit dans un commentaire, apparemment, c'est un peu plus compliqué d'avoir des sirènes et des tritons que, par exemple, d'avoir des vampires et des magiciens, par exemple, pour quand on a un couple mixte. Genre mixte dans le sens où la mère, en l'occurrence, est humaine. Parce qu'il me semble que si les deux parents sont tous les deux des sirènes, forcément, le bébé sera forcément une sirène. Par contre, si on a des parents mixtes, un humain et une sirène, ou ça peut être peut-être de deux trucs différents complètement, genre sirène plus vampire, on a peut-être une chance sur deux d'avoir soit un vampire, soit une sirène. mais, apparemment, c'est un peu plus compliqué, les sirènes. Et là, je suis contente, parce que c'est les premiers. Je suis heureuse. Le travail a commencé pour Madi. Nickel. Elle va bientôt accoucher. C'était qui le daron, là, le dernier daron ? Est-ce que c'était pas une sirène aussi, par hasard, il me semble ? Ah bah, c'était océan à quoi, je crois. Océan. Ou océane. Océane ou océan. Moi, techniquement, il y a un E à la fin quand c'est océane. Océane à quoi ? La daronne ? Ou les enfants de Justin Bieber ? Non, Justin Bieber, ce sont justement eux, il me semble. Non, attends. Wait. On va vérifier ça. Heureusement qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'arbre généalogique. Oui, c'est bien Justin Bieber, le daron. Donc là, elle est enceinte de océan à quoi ? Je lui ai demandé d'accoucher, on n'a pas le temps, les amis. Je vais peut-être attendre quand même d'avoir fini de l'aider. Madi atteint niveau 1 de la compétence champ. Je ne comprends pas. Elle est en train de leur apprendre à construire un pont qui est techniquement une compétence de logique. Elle réussit quand même à choper un pont de champ. Là, il faut m'expliquer. Parfait. Écoute, ma petite Madi, il est temps pour toi d'avoir un bébé. Ou plusieurs, bien évidemment. A savoir que nous sommes ABCD, EFG, HI, J, K. Voilà, le K. Ah oui, le K, je vous avais demandé dans les épisodes précédents de m'aider parce que j'avais un petit peu de mal à trouver un pays. Et finalement, vous m'en avez trouvé pas mal des pays, comme quoi. J'irai voir vos commentaires comme d'habitude. Mais avant, bien sûr, elle va aller avoir un bébé. Pronostics. Allez, moi, je dis... J'ai envie de dire deux garçons. Je vais en dire soit deux fils, soit deux garçons. Mais là, je vais dire deux garçons. Ah bah non. Regardez, on voit la croix en dessous. Donc ce sera des bébés mixtes dans tous les cas. Super. Mais ça veut dire que c'est au moins des jumeaux. Voilà, des jumeaux, puisque bon, ça va être mixte. On espère toujours les tripler, n'est-ce pas ? On espère toujours. Allez, c'est parti. Et c'est une fille, donc déjà, mon pronostic, il tombe à l'eau. Ah bah oui, forcément, il tombait quand même à l'eau, puisque c'était des jumeaux mixtes. Allez, on va aller chercher des petits prénoms en cas. Je vais aller voir vos petits commentaires, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs à anticiper, me donner même une liste qui va jusqu'à 3, 4, voire 5 lettres de l'alphabet à l'avance, puisque je vais essayer de m'avancer, pour éviter, justement, comme vendredi, vous retrouver sans épisode. Je vais essayer de m'avancer cette fois-ci. Bah c'est parti, je vais aller voir les commentaires. Les amis, j'ai regardé un petit peu vos commentaires, et de base, je me suis dit, ah tiens, un commentaire qui parle d'un pays qui s'appelle le Koweït. Koweït, je ne sais pas le prononcer, je suis désolée. Ça s'écrit K-O-W-E-I avec les deux points T. C'est un petit pays, mais c'est bien un pays, il existe, et je ne connaissais pas. Je voulais, je me suis dit, comme c'est une fille, etc. J'ai voulu donner un prénom de là-haut, mais malheureusement, je n'ai rien trouvé, mais j'ai quand même voulu en parler. C'est intéressant quand même de le savoir, que ce pays existe, en lettres K. Dites-moi en commentaire, sans mentir les amis, si vous saviez que ce pays existe ou non. Je vous avoue, c'est la première fois que j'en entends parler. Malheureusement, quand j'ai tapé Koweït sur Google, les premières choses qui sont sorties, ce sont justement l'inégalité homme-femme qu'il y a là-haut. Malheureusement, les femmes ont beaucoup moins de droits là-haut, donc je me suis dit, tiens, je vais trouver un prénom pour une fille du Koweït. Mais finalement, je n'ai rien trouvé. Donc, j'ai continué vos petits commentaires. Ensuite, je suis tombée forcément sur le Kenya, qui est beaucoup, beaucoup revenu, et au Kenya, pour un prénom d'origine du Kenya. Après, il me semble que c'est plus des prénoms pas forcément originaires du Kenya. Comment expliquer ? C'est un peu comme... Comment expliquer ça ? On va dire que c'est comme... Je ne sais pas, moi, c'est comme les prénoms en France, quand on s'appelle, je ne sais pas, moi, exemple Jean-Charles. Ça peut très bien être un prénom français, comme un prénom d'autres pays francophones. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, c'est pareil. Il me semble que du coup, c'est un prénom qui est d'origine plus musulman ou arabe, selon Google, que vraiment originaire du Kenya. Mais on ne va pas chipoter, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter, il faut trouver des prénoms. Donc, on va l'appeler Cookie. Alors, Cookie, j'ai envie de prononcer Cookie, parce que Cookie, c'est un peu compliqué. Alors, ça se fait, c'est Cookie, qu'on dit, je ne sais pas. Il y a des gens qui savent mieux le prononcer et qui peuvent me, comment dire, me corriger si je me trompe. Donc, on va l'appeler. Pour l'instant, je vais l'appeler Cookie. Au pire, je me ferai gronder en commentaire. Mais je trouve ça mignon, d'accord ? Au pire, ce sera son surnom, d'accord, Cookie. Et ensuite, on a encore une fille. Attendez, wait, 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 wait. Attendez, 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 les amis. Attendez, les amis. Parce que ça veut peut-être dire que ce sont des triplés. N'oubliez pas, on a eu la croix mixte en dessous de Madi. Et là, ça fait deux filles d'affilée. Ça veut dire que c'est peut-être des triplés. Bon, les amis, là, j'ai vite, vite trouvé un prénom en quart, encore une fois. Pour voir s'il y a un garçon derrière. Ok, les amis ? Les amis, ça a été compliqué. Ok, j'ai essayé de trouver... Donc déjà, je vais vous présenter. Le prénom, ce sera donc Keira. Mais pour la petite explication, j'ai essayé de trouver un prénom pour le Kazakhstan. Mais c'est pareil, c'est compliqué. Dans les prénoms qui sont proposés, qui sont le plus souvent donnés pour des filles au Kazakhstan, ce sont des prénoms qui ne sont pas forcément d'origine du Kazakhstan. Par exemple, il y a Karima, apparemment c'est grec. Il y a Kate. Kate, je ne pense pas que ce soit d'originaire du Kazakhstan. Donc ça a été un petit peu compliqué de trouver, mais je suis tombée sur Keira. J'aime bien, c'est mignon. Et pour les personnes qui m'ont mis en commentaire le Congo et la Corée, que ce soit la Corée du Nord ou du Sud, ça s'écrit avec un C, les amis. Donc, je n'ai pas pu. Mais écoutez, et là... Non, 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 je suis déçue. Je suis déçue. Alors, attendez, stop, stop, stop. Non, je suis déçue. Oh là là, je me suis fait une fausse... Oh... Oh, je me suis fait une fausse hype, les amis. Je me suis fait une fausse hype. Mais du coup, le fait qu'il y a la croix qui s'affiche en dessous de Maddy, ça veut peut-être... Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que du coup, ça ne veut pas dire forcément que ce sont des jumeaux mixtes, puisque la preuve, on a eu des jumelles. Je suis déçue. On a eu des jumelles, mais ça ne veut pas forcément dire non plus que c'est quand on a des jumeaux, parce que des fois, ça n'apparaît pas, et pourtant, on a quand même des jumeaux ou des jumelles. Donc, franchement, je ne comprends pas à quoi cette croix qui s'affiche en dessous de Maddy. C'est un petit peu triste, mais ce n'est pas grave. Ça reste quand même des jumelles. On est quand même contente. Et... Enfin, contente et content. J'espère qu'il y a aussi des garçons qui regardent mes vidéos. Donc, tant pis. On fait avec. On fait avec. On fait avec. la fameuse Elf Amosophrase, Who's Next, qui est le prochain à passer à la casserole. Dans nos contacts, il y avait normalement d'autres personnes. Ah oui, Octave, qui est, il me semble, magicien. Il y a qui encore ? Je trouve Françoise, elle est méga stylée. Regardez-moi ça, elle est méga, méga stylée. Il me semble qu'elle c'est une vampire. Françoise Clark, mais franchement, regardez, les cheveux roses et tout, ça lui va bien au teint, avec la petite chemise violette et tout, ça fait un truc un peu old school, mais en même temps, assez rebelle avec la coloration des cheveux. J'adore son style. J'adore, j'adore. Mais il me semble qu'il n'y avait pas que Octave qu'on avait en choix. Non, il me semble qu'il y avait encore une autre personne. Mais bon, pour un petit peu changer des tritons, on va tenter la magie. On va demander à Octave de venir sur le terrain actuel, car ce n'est pas fini, puisqu'il faut qu'on engrosse notre petite Maddy. Attends, pourquoi le mec s'appelle Joaquin le chien ? Il n'a pas été gâté, lui. Octave va arriver. C'est le moment de se mettre sur son trentin. Écoute, Maddy, change de tenue, s'il te plaît. Eh bien, il y a bébé qui pleure. Mais ce n'est pas grave, on va se mettre en mode romantique, fêtarde. Allez, en mode romantique. C'est la Saint-Valentin. On est bientôt en février. Ah non, on ne va quand même pas draguer Octave devant les enfants. Nous ne nos aurions pas. Voyons. Nous ne nos aurions pas, Maddy. N'est-ce pas ? Ça, c'est ultra gênant. T'imagines, ta mère, elle drague un mec que tu ne connais pas devant toi. Normal. Tout va bien. Soyons fous. Ouais, vous ne trouvez pas ça un petit peu gênant, les enfants ? Ouais, regardez, il a mis le petit pouce vers le bas. Tu m'étonnes. Attends, pourquoi ? C'est quoi ça ? Parler à une plante ? Mais non, tu n'as pas besoin de parler à une plante. Tu parles à un humain, madame ? Oh non, prendre une pause sexy devant ses enfants. Non, Maddy. Oh, merde. Je vais quand même demander à Junko de partir là parce que tu me gênes, Junko. Je suis gênée par la situation quand même. Premier baiser. Allez, c'est parti. On n'a pas le temps, nous. Attends, je rêve. Oh, j'ai eu peur. Mais non, premier baiser, j'ai dit. Premier baiser. Attends, ils vont le faire là ou pas ? Non, non, Junko. Mais Junko, franchement, Junko, tu n'as pas d'amis. Tu ne veux pas aller te prendre un paquet de Curly ? Non, je vais demander, je ne sais pas, va au moins sur l'ordinateur. Non, mais je rêve ou l'autre, il est en train de ramener un gâteau matcha pour aller regarder sa mère raguer un mec qu'il ne connaît pas. Non, mais arrêtez, à un moment donné, je ne sais pas, il y a une vie, non ? Ah, c'est bon, le premier baiser est quand même passé. Perfect. Attends, il est en train de partir. Non, 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 tu ne pars pas. Tu ne pars pas, je sais, il est tard. Attendez, je crois qu'on peut l'inviter à rester dormir. Voilà, inviter à rester dormir. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi ce bruit ? Il y a des lutins qui se sont appartés. Oh, putain, c'est cracra. Je vois vous la machine, pourquoi elle ne se lance pas ? Dormir ici, génial ? Bien sûr, monsieur. Allons donc dans la fusée. Allez, essayez de faire un bébé avec Octave dans la fusée, dans le sauna, enfin partout dans le jacuzzi. C'est parti. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi c'est crade comme ça par terre. Elle n'est pas lancée la machine ou quoi ? Je vais demander à la machine de faire du nettoyage. Oui, oui, oui. Wait. Action malicieuse, pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Ah voilà, la fusée, elle décolle, les amis. Allez, c'est parti. Oh ! C'est joli, parce qu'en fait, quand elle est montée vers le milieu du ciel, comme ici, ça fait... Regardez, ça fait exactement ça, comme des aurores boréales alors qu'on n'est pas du tout dans le pôle Nord. Qui fait en voir, en vrai, des aurores boréales ? Pourquoi ça n'existe pas en France ? Oh, ils reviennent, regardez ça, tu fumais d'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Ouais, 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 allez-y dans le jacuzzi, là, tu pues, tu pues, Madi. Oh, merde. J'aurais aimé qu'elle fasse le test de grossesse avant lundi, mais là, c'est un petit peu tard. Dommage. Et les bébés qui pleurent, personne s'en occupe. Quelle honte. C'est honteux. On va faire... Non ? Ouais, bah du coup, j'aurais dû faire le test de grossesse si c'est pour pas qu'elle fasse crac-crac au final. Bon, tant pis. On va faire le test de grossesse en espérant que tout est ok. Oh, techniquement, oui, oui, voilà. On se fait pas de frayeur là-dessus. Écoutez, les amis, c'est ce que je voulais faire avant de finir l'épisode, faire en sorte que Madi tombe enceinte. Mais là, par contre, oh là là, t'es crade, Madi. T'es vraiment crade, va te laver. Oh, tu pues. Tu pues, Madi. m'empêche, regarder au septième ciel. Bon, les amis, le temps qu'elle aille prendre la douche, moi, je vais pouvoir vous dire au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. On espère avoir des petits magiciens. On espère également que les deux petites dernières qui viennent de naître sont des sirènes. Ça ferait plaisir. Ça ferait toujours des points. Moi, je prends, je valide. Écoutez, les amis, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode et n'hésitez pas à me donner des idées de pays et de prénom pour les prochains épisodes. Bisous à vous et ciao, ciao. Ciao.